Ouais, c'est parti. Et bien la meilleure faute... Alors après, j'ai envie de te dire les deux, quoi. Tu peux combiner les deux. Parce que si tu mets le cru-ci, t'es sûr d'être protégé à l'endroit où tu vas être. Et des fois, le fantôme, quand tu lui mets de l'encens, et qu'il a envie de t'attaquer, il va faire une photo. Il va apparaître et tu pourras faire ta photo. Bon, ça va, ça charge vite. Allez, c'est toi qui mènes l'enquête. Je te suis. Ah ouais, mais non. Si, si, si. C'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je te dis ce qui va et ce qui va pas. T'appelerais quoi, du coup ? Bah moi, je partirais bien avec EMF. Si tu parlais avec EMF, je partirais avec UV. Pour vérifier les empreintes. Et puis une bougie. Si tu veux. Et toujours la bougie au début, du coup ? Ouais. Parce que comme tu peux pas connaître ta santé mentale facilement, il faut veiller à ce qu'elle reste le plus haute possible. Jusqu'à ce que t'es rallumé le compteur ? Jusqu'à ce que t'es rallumé les lumières. Tout à fait, ouais. Ok. Bon, en général, jusqu'à ce que je trouve le fantôme, je garde ma bougie, quoi. Salut, Caillou. Cailloulox. Ça me fait penser un peu à Camoulox, ton pseudo. C'est mon copain. Ça me fait penser à Camoulox, son pseudo. Je sais pas si t'as la ref. Salut, Mali. Non, j'suis pas la ref. Et, KD Olivier, le Camoulox. Ah, tu es, tu es, tu es. Il va découvrir quelque chose, si tu connais pas le Camoulox. Non ! Ah merde, j'ai fermé. Pardon. Enquil, détends-toi. Trop de stress. Pamela Rose, exactement. Par contre, t'as pas ta bougie, là. Non. Bah, faut la prendre, sinon elle te protège pas. Elle te protège que si tu la rends, là. Bah non, j'ai pris une Camoulox pour regarder, du coup. Ah oui, tu prends pas la bougie. D'accord, si tu veux. Non. Si tu veux. Donc là, ce qu'il faut faire en pro, c'est direct allumer le courant. C'est le plus important. Ok. Je vais le faire, je vais le faire si tu veux. Je te laisse regarder les premières pièces sans lumière. Ah, regarde, attends, attends, attends. Viens, on ressort, on ressort. Quoi ? On ressort, on ressort. Il y a un détail qu'il faut que tu vois dans l'entrée. Je te dis pas lequel, mais il y a un détail à voir dans l'entrée. Salut Physi, salut Patate. Le 4 par terre. Voilà, exactement. Bah oui, mon AMF, il a sonné, le 4 par terre. Ah, je l'ai pas entendu. Je t'ai dit, c'est l'entrée, du coup, et j'ai jeté mon AMF par terre. C'est pour ça. Et donc, AMF combien ? Ok, excusez-moi, c'était moi qui étais pas attentif. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, il n'y a plus besoin de chercher la pièce du fantôme. Alors, on l'a trouvé. Merci Util pour le raid. Comment tu vas ? Salut Lord, salut Minou. Bienvenue au raideur. Les gars, une petite patate comme moi. Là, je te propose d'aller chercher le livre direct et de le poser direct. Yes. Tu vas ? Je vais allumer le courant. Comment c'est passé la fin de ton stream ? Quoi ? On est 80. Mais non, tu mens. Tu mens. Comment ça va les... Ah, Drieste ! J'avais pas vu Adrieste. Comment ça va, Drieste ? Et si, tu vois, je t'ai vu. Mais je suis en formation, là. J'ai mon apprenti. Non, tu vois, au WizBot, il dit qu'on est 51. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous voulez le giveaway tout de suite, c'est pas possible. Un pogo, un pogo. Je suis en formation, là. Me déconcentrerai pas. Il y a eu un raid. Il y a eu un raid, il y a plein de gens sur le stream qui sont arrivés. Il y a eu un raid. Il y a que 80 personnes. Et du coup, t'as trouvé la ouija ? Arrête ! Non. Personne ne te regarde. Elle a un stress. Il y en a qui ont entendu ma voix, qui sont partis, direct. Et il ne faut pas dire qu'ils ont vu ma tête. Salut, Rézark. Ça veut dire que le fantôme, il t'entend bien. Sur la spirite. Mais la spirite, elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas, ma chère, la spirite, là. Pourquoi ? Parce que la lumière est allumée. Ouais, tout à fait. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Coucou, Shizaï. Déjà ? Non. Ouais, c'est pas possible. J'essaie de me concentrer, là. Je suis en formation. Je vous le redis à ceux qui arrivent, là. Je fais une formation en mode cauchemar. Mais t'inquiète pas. Il vaut mieux que tu me dises quelque chose et que je vérifie. Là, il n'a plus bougé, du coup. Ouais. Comment on peut savoir s'il a bougé ? Très bonne question. Thermomètre. Thermomètre. Ah. Coucou, Dulcina. J'ai l'impression d'être à l'école. Ben oui, c'est exactement ça. Sauf que c'est bienveillant et que c'est pour t'aider. Oui, oui. Et que tu n'auras pas une note et que tu n'auras que des encouragements. Ouais. Allez, je vais mettre le matos. Pour savoir s'il faut tomber là aussi, on peut mettre des capteurs de mouvement. Oui, aussi. Ça, j'avais vu. Donc, peut-être qu'il a fait juste une apparition et qu'il n'est pas là, en fait. La température, il faut que tu cherches une pièce qui soit inférieure à 10. Degrés. Là, il fait 4. Ben voilà, c'est plus là. Regarde, il vient d'allumer le capteur, là. Juste là. Il vient de l'allumer. Il est peut-être salon, hein ? Tu l'as mangé. Je lance plus que ses salons, du coup. À combien dans le salon ? J'ai eu 4-4. Du coup d'art pit. Ah, ben c'est plus salon, alors. Allez, on va déménager tout. Est-ce qu'on va mettre celui-là ? On va peut-être le mettre là, par là, comme ça aussi. J'ai mis une cam aussi à l'entrée. Ouais. Nickel. Est-ce qu'il a touché des choses ici ? C'est important de regarder si tu vois des objets qui bougent. Oula. Ouais. Il a payé. Il n'y a pas la lumière qui a sauté, là ? Salut Harley Quinn. Si, si, la lumière a bougé. Il a touché la lumière. Attends, elle est où, la lumière d'ici, par contre ? Elle est... Euh... Ben, qui est seule ? Elle est là ? C'est celle-là ? Ouais, voilà. Elle est là. Ok. Où êtes-vous ? Ah, cherche le MF. Cherche le MF. Combien ? T'as pas entendu l'objet tomber ? Il y a un objet qui est tombé. Il faut chercher l'objet qui est tombé. On a quelques secondes. J'ai entendu, moi. Pourquoi quelques secondes ? Parce que l'interaction... L'interaction n'est dure que quelques secondes. Tu vois ? C'est là. C'est ici, tu vois. Il a touché un truc ici. Une chaussure, regarde. Il y a une chaussure en bas qui a bougé. Ah ouais, elle a bougé. On va aller au camion. C'est tout le couloir, en fait. Ouais, on va aller au camion. Et on va regarder les têtes. Ouais, exactement. Et les capteurs aussi. On va voir s'ils touchent les capteurs. Alors, Great Traveler, il faut le faire avec la reconnaissance vocale en anglais. Ah, le tournoi d'Arc, tu parles du tournoi de... De Izo ? Merci pour le follow pixel. Je vais aller mettre des capteurs de mouvement. De son. Comment ça va les arrivants ? Tu veux que je bouge une cam? C'est toi qui fait les capteurs, là ? Ouais, ouais, tu peux me voir passer devant... Je sais pas qui passe. Il est dans le couloir, là. Il est vraiment dans le couloir, là. Il vient d'apparaître devant moi, ouais. Alors, peut-être qu'il faut bouger un dots. Mettre un dots, un livre, là, en fait. Il y a combien de livres, là, du coup ? Un livre dans le salon et un livre ici, quoi. Ok. T'es confiant dans toi, Dark ? C'est pas cool. Cool, cool, cool. C'est un tournoi en quoi ? En mode pro ou en mode nightmare ? Coucou, Lexi ! Il y a Orbe ? Ouais, il y a Orbe. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Où la porte ? Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, voir les ordres. Non, plus rapide. Le plus urgent, c'est l'EMF. Comment ça ? Ben, l'EMF, il peut disparaître très vite. Alors que l'empreinte, elle dure 5 minutes. 2 minutes, pardon. Il n'y a pas d'empreinte. Il y a autre chose à voir, là. Normalement. A vérifier, mais il me semble avoir. Ah, il jette des objets. Ouais, mais j'ai vu autre chose. Il y a autre chose à voir dans le couloir. Fais une marche arrière. Marche arrière ? Il y a tempête ? Comment on va les copains ? Donc, on peut lancer une petite prédiction. Reste pas dans la maison pour rien. Tu perds de la santé mentale, là. Sinon, allume la lumière. T'as vu quelque chose, alors ? Mais du coup, je vois pas. T'as pas vu quelque chose ? Ben non. T'as pas vu la température glaciale ? Ben non, je l'ai pas vue, du coup. Ben, prends le thermomètre, vérifie. Mais moi, je l'ai vue. Merci, Lexi. Ah, si, là, quand t'es passé, je l'ai vue. Ouais, mais du coup, il fait 4. 0,4, j'ai rien dit. Ok. Donc là, on a les deux preuves. Du coup, revenant, il y aurait un tout, Wario. Sauf que moi, j'ai pas votre science infuse. Vous allez trop vite, il faut pour savoir. Alors là, on a... Le plus facile à reconnaître, c'est lequel pour toi ? Depuis qu'ils ont tous rajouté, j'ai du mal. Revenant. Le revenant, c'est le plus facile à identifier. C'est celui qui va super vite. Voilà. Ok. En Rio, ça va être compliqué à l'identifier. Ah oui, c'est avec la flamme. Voilà, il n'y a que la flamme. C'est un fantôme qui est timide. Le Yure, c'est la santé mentale qui va diminuer beaucoup. Ou si on lui met de l'encens, il ne va pas beaucoup changer de pièce. Il ne doit pas changer de pièce. Et l'entou, il va être lent dans une zone chaude et rapide dans une zone froide. Donc là, il faut tester la chasse, c'est ça ? Oui. Il faut tester la chasse et il faut tester la santé mentale aussi. Parce que là, il nous a apparu un petit peu. On ne devrait pas avoir baissé en santé mentale. Il faut poser la question à la Ouija, quelle est notre santé mentale ? Vas-y, vas-y. Quelle est ma santé mentale ? Donc c'est combien, Goode ? Je ne sais pas. 60-80. L6, c'est 80-100. Goode, c'est 60-80. Average, c'est 40-60. Bad, 20-40. Et puis... Oful, c'est 0-20. Horrible. Quelle est ma santé mentale ? Quelle est ma santé mentale ? Quelle est ma santé mentale ? Goode. Goode alors que j'ai perdu 10. Mais là, du coup, en faisant cette action, tu perds ? Tu perds après. Après avoir posé la question. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis à 4... Quand tu ne te réponds pas, tu perds plus ? Non, tu perds pareil. Tu perds 5 à chaque question qui répondent ou qui ne répondent pas. Ok. Donc, si tu es à 80 et que tu poses la question, il va te dire Goode. Et après, il va t'enlever 5 et tu seras à 75. Donc là, pour moi, on peut éliminer, a priori, le yuré. Je pense qu'on peut éliminer le yuré. Donc, il nous resterait Antu, Enri ou Revenant. Mais je me trompe peut-être, ce n'est pas de certitude. Il nous reste Antu, Enri ou Revenant. Il faudrait tester les bougies. L'encens. Pourquoi faire l'encens ? Pour le yuré ? Parce qu'en fait... Ouais. Bah non, du coup. Mais je ne comprends pas, en fait. Le Enri ou Revenant. On fait quoi ? On met juste des bougies et on le laisse étendre la flamme ? Ouais. Et s'il fait une attaque, c'est que c'est un Enri ou Revenant. Parce qu'au-dessus de 50, il n'y a que lui qui peut attaquer. Donc, si on prend une attaque au-dessus de 50, c'est forcément un Enri ou Revenant. C'est le seul qui peut attaquer avant 50. Ouais, il y a l'autre question, Dark Pit. Mais tout ça, tu le sais comment ? Eh ben, à force. À force. Dans mon Overlay, les fantômes sont en rouge et ceux qui peuvent attaquer avant 50. Ok. Ouais, il y a la deuxième question, Dark Pit, qui permet de compléter la première. Mais là, on n'a pas besoin de la poser. Du coup, là, il faut prendre les crucifix pour se protéger et puis attendre qu'il attaque. Ah, on ne prend même pas d'enfant, là ? Euh... Si, 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 si. On peut, on peut. Mais, si, si. On a failli allumer les enceintes, du coup. Oulouloulouloulouloulou ! Parce que je l'ai depuis le début, sûrement. Ok, vas-y, on y va. Donc là, on va poser des bougies. J'ai l'impression qu'il y a un peu garage, aussi. Il y a des bruits dans le garage. Il a coupé le courant Je te suis du coup ? Ou tu veux déjà le rallumer ? Il est dans le garage Il est où ? Je vais mourir C'est vrai que tu as raison La deuxième question est importante Surtout quand tu veux connaître le seuil des 50 C'est important de savoir Quand tu poses Il te répond average Tu ne sais pas si tu es à 40 ou 60 Comment ? Je disais la deuxième question pour la Ouija C'est à quel point suis-je fou que tu peux poser ? Oui Bon bah écoute Il faut patienter un peu Pourquoi tu as fermé toutes les portes ? Pour savoir s'il touche une porte C'est important Ok Ouais mais même si tu la laisses ouverte Tu peux la toucher Ouais mais tu ne sais pas laquelle il a touché Si tu la laisses ouverte Alors que si tu les fermes Tu sais laquelle il touche C'est vrai C'est vrai c'est vrai Le placard là il est vide aussi tu peux éventuellement le cacher là Mais attends je ne peux pas là du coup vu qu'il est plein ce placard Derrière la porte Quelle porte ? Celle-là comme ça Celle-là là ? Ouais comme ça Accroupi Peu importe Mais moi dans Tu tires la porte et tu te mets dans le rideau Dans la précipitation Mais sinon tu te caches là sinon quoi Tu te caches là sinon quoi Ouais mais il ouvre les placards aussi Ouais mais tu peux les refermer plus vite que lui Ouais ouais bah quand il ouvre les deux portes Moi je ne suis pas sa reine Ouais ouais il ne faut pas crier Est-ce qu'il a bougé un peu ? Ah il est venu dans la cuisine Il est venu dans la cuisine Regarde viens voir Il a fait tomber le truc là Une des particularités de l'an de tout C'est de beaucoup se déplacer comme fantôme Donc c'est pas impossible que ça soit un an de tout Je croyais qu'il faisait tomber des objets dans le garage Mais c'était Il est dans le garage là Ça fait deux fois qu'il est à ma bougie C'est peut-être un an de Rio en fait Je vais mourir C'est pas une chasse là si ? Non C'est pas une chasse J'ai claqué de l'encens au cas où Je voulais pas que tu meurs J'ai failli Je me suis dit Elle va pas mourir en formation quand même Allez on va aller chercher l'appareil photo Mais il m'a quand même soufflé la bougie deux fois avant d'attaquer C'était un peu perturbant Ça pourrait être un an de Rio Enfin avant d'attaquer Avant de faire son apparition Mais là d'avoir cramé l'encens Du coup ça peut le faire bouger aussi Du coup ça va faire que Il va pas attaquer pendant une minute trente Elle a eu neutralise sa chasse pendant une minute trente T'as bien fait T'as bien fait On va mettre plus le dent dans ce jeu Le briquet je l'ai jeté dehors Tu peux revenir c'est bon tout va bien On a l'os Je vais reposer la question de la santé mentale Pour voir si par exemple on n'a pas trop baissé Quelle est ma santé mentale Ah j'ai bien baissé quand même A quel point suis-je fou Je suis en dessous de cinquante moi Pose la question à quel point suis-je fou toi A quel point je suis folle Suis-je folle C'est mieux Not very Si 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 C'est au-dessus de cinquante toi Du coup faut que je fasse quoi pour la baisser Non 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 faut pas la baisser tout de suite là On va essayer de rester un peu haut pour tester le henryo encore Non mais après il y a les pilules Ouais Mais les pilules on les prend en dernier recours D'accord Euh Là je partirai quand même sur un hantu pour le moment Malgré qu'il soufflait beaucoup les bougies On va voir Parce qu'il a beaucoup bougé quand même On va faire la chasse Le hantu on va le voir s'il accélère ou pas Oula Ah bah tu l'as ta chasse Va te cacher Et là la technique de l'encens Va te cacher Tu veux faire l'encens ? Crame l'encens si tu veux Vas-y Ouais bah j'attends qu'il vienne Appuie 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 Je l'ai pas senti rapide Malgré qu'il y ait température glacière Vous en pensez quoi ? Vous l'avez trouvée rapide ? Pas spécialement au moins Je suis pas morte Je viens reposer la question à Ouija Quel est ta santé mentale ? Parce que j'ai l'impression qu'il a attaqué avant 50 J'ai l'impression Du monde quelle est ma santé mentale Quel est ma santé mentale ? Il m'a répondu à moi là Repose là Ouais Comment il m'a santé mentale ? Elle est peut-être pas si haute que ça Là on va prendre des pilules pour vérifier Donc en tout cas on peut éliminer revenant Je vais peut-être en prendre deux Prends-en qu'une toi Prends-en qu'une Ok Quel point suis-je fou ? Note verré Donc je suis au-dessus de 50 Pose la question toi aussi Ah bah attends Ça va pas fini Tu peux Tu t'en fiches Tu t'en fiches Tu t'en fiches Ouais À quel point suis-je faux ? Je ne veux pas avec moi À quel point suis-je faux ? Ok On va mettre tous les deux au-dessus de 50 Donc là Il faut qu'on reste à la bougie Et si on a une attaque C'est un non-rio à 100% Je peux reprendre un enceint ? Ouais 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 Je ne sais pas s'il en reste un Vas-y Mais non mais non mais non Mais prends-moi un peu sinon J'en ai un ou aussi j'en ai un ? J'en ai un J'en ai un À plus ceux qui vont manger À plus À tout à l'heure S'il va repasser Avec plaisir Ah il a éteint ma bougie Ah Je vais voir dans le garage du coup Alors qu'est-ce que ça a voté le chat ? Que je regarde vos votes C'était là ça tout à l'heure ? Ah il y a température glaciale dans le garage Il a changé de pièce Je vais voir s'il me l'éteint ailleurs 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 Il est là Qu'est-ce qu'il s'y se passe ? J'attends Alors vous l'avez Tu l'as trouvé rapide ? Moi je ne l'ai pas trouvé du tout rapide Il vient de souffler ma bougie C'est toi qui l'as éteint ailleurs ? Non c'est lui Ouais un coup Il joue des deux côtés dark Comme ça il pourra dire qu'il avait raison Il se mouille pas Je ne suis pas sereine A raison Il ne faut pas On n'a pas de cruci à côté de nous Moi je ne l'ai pas trouvé rapide On était sur une zone qui était froide tout à l'heure Même si on n'a plus la glaciale C'était quand même froid C'est un peu réchauffé entre temps Il faudrait faire la chasse dans le garage Il faudrait voir sortir du garage Là ce qu'on peut faire c'est prendre un cruci Avec nous Comme ça on se met là Tu veux que j'en emmène un autre ? Tu peux amener le deuxième Tout à fait la température glaciale C'est une petite nuage du fumet Je la mets où ? Dans l'utility par exemple Là ouais C'est pas bon Merci Noa 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 Pour le follow Moi chérie Ça va Est-ce qu'il va me souffler la bougie ? Peut-être qu'on va le déplacer un petit peu Genre là On le voit même plus là Ouais t'as raison On va même le mettre là tiens Mais on reste à côté Comme ça il pourra pas nous popper dessus Il est derrière Il vient de resoupler ma bougie Ça va Il cherchait ça ? Ouais en Rio C'est un en Rio C'est un en Rio Va te cacher Va te cacher En Rio à 100% Ok c'est bon Travaillez fini J'ai 13 Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? J'aimerais remettre l'appareil photo s'il te plaît Où êtes-vous ? Ouais Il y en a un là Ok Il a Rescate Parfait Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ok Et là du coup c'est sûr que c'est un en Rio Ouais On aurait dû On aurait dû C'est dommage J'aurais dû reposer la question de la santé mentale pour le vérifier Mais Tout à l'heure on a pris suffisamment de pilules pour être haut Pour être sûr que l'attaque elle soit précoce On est resté à la bougie Il nous a pas fait d'événements paranormaux Paranormal Donc Oui Ça serait Ça serait surprenant que Que ça ne soit pas un en Rio Je suis contente je suis pas morte Et tu m'as gagné plein de sous Par contre il a pas chassé avec la crussie C'est bon en Rio pour toi ? Ah c'est pas grave la chasse du crussie C'est pas grave Rebamé Ok Et c'était bien hein non Rio Waouh 300 Est-ce que ta formation ne t'a plu ? Yes merci Et je suis levé le 300 du coup Et bien GG Nickel Est-ce que tu as d'autres questions ? Ouais une dernière Pourquoi tu caches derrière les portes Non fermées ? Parce que Quand tu es caché derrière la porte Il ne peut pas te voir le fantôme Suivant la configuration de la pièce Il ne faut pas que l'ouverture de la porte soit face à la pièce Mais quand il rentre dans une pièce Quand tu te caches derrière une porte En général il ne te voit pas quoi Ok Ça te permet de te cacher quand il n'y a pas de placard quoi Ok Mais il ne faut pas que l'ouverture de la porte Il ne faut pas qu'il y ait un grand Il ne faut pas que ça se voit quoi Dans la nurserie par exemple Dans Tanglewood Tu ne peux pas te cacher derrière la porte Oui Il faut que ça soit contre un mur Contre un mur Une porte qui est contre un mur Avec un petit espace Tu te caches derrière quoi Ok Merci beaucoup Et bien super Et puis à toutes sur le live La marche Merci De rien Donc voilà Youtube C'était une petite formation En mode cauchemar Je fais des formations comme ça Passez sur Twitch Et vous pouvez me demander une petite formation Faites une petite game comme ça en duo Et puis vous me posez les questions que vous voulez Voilà Youtube Vous pouvez mettre le pouce au bleu A bientôt